Vous pensez que les légumes étaient inoffensifs? Détrompez-vous, ils complotent dans nos assiettes! Bonjour, mon nom est Élise Morin, conseillère pédagogique en français immersion et en français langue première, mais surtout amoureuse de la littérature jeune. Dans cette capsule, je vais vous faire découvrir cinq albums jeunesse qui transforment les situations du quotidien en aventures drôles et inattendues. Tous ces albums mettent en avant l'humour comme outil pédagogique pour captiver vos élèves. Nous explorerons des récits où les légumes, les pets et les ronflements deviennent des aventures épiques, des leçons d'amitié ou encore d'acceptation. Parce qu'après tout, même un brocoli ou un ronfleur mérite sa place dans une histoire héroïque. Alors, plongez avec moi dans cette aventure hilarante où les héros de la littérature jeunesse affrontent des défis aussi absurdes qu'irrésistibles. Commençons par l'album Albertine Petit brin d'amour déteste les choux de Bruxelles d'Anne Renaud et illustré par Élodie Duhameau aux éditions de La courte échelle. Albertine Petit brin d'amour déclare la guerre aux choux de Bruxelles, mais découvrira au moins une bonne raison de les apprécier. On y aborde dans ce livre des thèmes tels que les aliments préférés et les super pouvoirs, et on nous retrouve même une recette de muffins de choux de Bruxelles. C'est une excellente œuvre pour travailler les caractéristiques des textes littéraires, la compréhension de textes en invitant les élèves à donner leur réaction aux textes lus, et bien sûr à développer le vocabulaire. Ce livre amusera autant les petits que les grands. Suivant avec deux livres de la collection Les supermachins d'Élise Gravel aux éditions des 400 coups. Dans ces deux albums, nous pouvons admirer les super pouvoirs de nos deux héros. Super Dudu peut casser les brocolis afin de sauver les enfants de l'emprise de super méchants qui les oblige à en manger. Quelle horreur! Quant à Super Nini, son pouvoir est de donner des flatulences aux autres. Ceci sera très utile pour délivrer la ville du sort jeté par super méchants. Lui encore! Ce sont de bons albums pour travailler les procédés littéraires tels que les onomatopées et les polices d'écriture, en plus d'être remplis de phrases exclamatives et interrogatives, de dialogues, et ce, dans le style que seule Élise Gravel sait faire. Le quatrième album de ce réseau est nul autre que le classique d'André Poulin, illustré par Geneviève Després, une de mes illustratrices préférées dans le monde de la littérature jeunesse québécoise. Il s'agit du livre « Que faire avec un invité qui ronfle et qui pète ». Cette histoire est écrite avec une structure répétitive. Cette œuvre humoristique permet de travailler la rime, les correspondances graphémphonèmes, les types de phrases, la ponctuation et les classes de mots. Sans oublier la réaction au texte et le développement des habiletés à faire des inférences grâce à l'usage d'intelligence des images. Enfin, découvrez le dernier album de ce réseau littéraire, « Pète et répète, la véritable histoire », écrit par Katia Canciani et illustré par Guillaume Perrault aux éditions Fanfon. Vous avez toujours voulu connaître la vérité sur cette blague ancestrale? Eh bien voilà! Cette épopée humoristique vous donne la réponse. Ce livre est écrit comme un roman graphique avec un vocabulaire plus soutenu que les précédents, ce qui convient plus aux élèves de la quatrième à la sixième année. Cet album jeunesse permet de travailler les réactions de texte, la compréhension de texte, la grammaire et le vocabulaire. Grâce aux péripéties improbables et absurdes des deux personnages principaux, cet album saura captiver vos élèves à coup sûr. Faux rire garantis! Et voilà, nous avons fait le tour de ces albums hilarants et surprenants qui transforment des petits tracas du quotidien en grandes aventures pleines d'humour. Entre « Chut de Bruxelles », « Super-héros déjantés » et « Blagues légendaires », ces albums invitent les élèves à rire, à s'accepter et à laisser libre cours à leur imagination, tout en travaillant les objectifs du curriculum de français. Alors, plongez-vous dans ces histoires, partagez-les avec vos lecteurs et rappelez-vous, parfois un bon fou rire est tout ce dont on a besoin pour apprendre et grandir. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires! Sous-titrage Société Radio-Canada